bonjour mes chers amis ce matin avec le roi salomon nous allons voir un petit peu le rôle du roi comment le roi doit diriger son royaume quelles sont les qualités indispensables pour un roi quelles sont les valeurs qu'il doit évidemment mettre en avant dans son son rôle façon de gérer sa population et comme nous allons le voir en sachant que le roi d'israël incarne aussi le roi des rois Hachem dans ce monde donc tout ce texte qui va suivre peut être évidemment appliqué à un roi en chair et en os mais on va le voir également avec les commentaires peut aussi s'appliquer au roi du monde pour savoir comment Hachem gère un petit peu ici le monde des hommes alors on va commencer donc avec le chapitre 20 toujours donc dans le verset 26 Kav Vav qui dit ainsi Mezare Rechaim Melech Chacham donc Melech Chacham un roi sage Mezare alors c'est le verbe Zoré Zoré c'est comme vous le savez un des 39 travaux interdits le Shabbat c'est vaner donc on va traduire un roi sage van les méchants c'est à dire il les élimine il ne laisse pas son royaume se corrompre en y laissant des méchants qui peuvent évidemment entraîner la perdition de son royaume va yashev alehem ofan et ramène sur eux ofan ofan comme ofan markevotav généralement c'est un terme qui désigne la roue alors en fonction évidemment des différentes explications et commentaires que nous allons proposer et ben on peut évidemment comprendre et traduire cette deuxième partie de façon différente alors on va commencer avec Rachid qu'est-ce que Rachid dira donc qui est le Melech Chacham de qui on parle on dit que le Melech Chacham le roi sage c'est Hachem donc il est dans un drach dans une interprétation et c'est qui ici le Rechaim de qui le Hachem se défait c'est le Pharaon avec toute son armée et c'est pour ça qu'on retrouve ofan markevotav comme on le voit dans la Shira et c'est peut-être ce qui fait dire à Rachid qu'il y a une allusion aussi ici au fait que Hachem réussira à se défaire de tous les méchants et ici les méchants les Rechaim sont des signes ceux qui font du mal à son peuple Israël donc c'est quelque part donc rassurant de savoir que Hachem de toutes les façons appliquera sa justice et sanctionnera tous ceux qui se sont levés à travers l'histoire contre son peuple Israël et la roue donc il fait tourner la roue même s'il s'agit de nations extrêmement puissantes donc Hachem c'est ça le Galgal la roue comme on dit en français la roue elle tourne et même s'ils étaient en haut Hachem fera qu'ils soient déchus et ils arriveront en bas regardez aujourd'hui toutes les grandes puissances Babylonie, les Perses, les Medes, la Grèce et évidemment les Égyptiens donc aujourd'hui sont plutôt dans le livre d'histoire ou dans les musées donc pour bien montrer que même s'ils avaient atteint une certaine apogée même avec la Rome ben aujourd'hui Hachem a fait qu'ils se trouvent en bas donc il fait tourner la roue ça c'est d'après Rachid le ride dit que Hachem il s'agit donc d'un roi en chair et au noce et il expulse les Rechaim de son royaume et ici Ophan désigne une sanction donc il punira pour donner une leçon et pour décourager d'autres de suivre ces initiatives là le Malbim va un peu plus loin et il dit que désigne ici Ophan c'est pas simplement le destin ou la roue qui tourne mais il va plus loin et il dit que c'était une torture donc on attachait une personne à la roue et on tirait les membres jusqu'à qu'ils reconnaissent ses fautes donc pour faire avouer une torture donc pour faire avouer les fautes voilà comment le Malbim interprète ce verset là et on arrive donc à Kaf Zayin le 27 Ner Hachem Nishmat Adam donc un verset très connu la bougie d'Hachem la lampe d'Hachem Nishmat Adam soit je traduis l'âme d'Hachem l'âme de l'homme ou Nishmat comme on le voit dans la création c'est le souffle, le souffle de l'homme donc le souffle de l'homme c'est la lampe d'Hachem Chofès kol chadré bathen elle explore, elle sonde kol chadré bathen tout le fond ici c'est pas simplement bathen dans le sens de ventre mais les profondeurs c'est à dire les entrailles Rachid nous dit c'est que l'âme témoignera des actions de l'homme donc pour le jugement final qui va venir pour défendre ou accuser c'est l'âme parce que tout ce que l'homme fait laisse une trace dans son âme le rite dit c'est la bougie d'Hachem pour scruter son acte et d'où il apprend ça par rapport donc à ce qui est rapporté dans le traité de Yerushalayim le traité de Yerushalayim Maserhet Shabbat, le chapitre 2, le verset 5 qui dit que Adam c'était le Neroch el Olam Adam était considéré comme la lumière du monde et comme Garmalo Chava Mita comme Chava a introduit la morte c'est comme si elle avait fait étendre cette lumière et de là on a l'habitude de confier l'allumage des bougies de Shabbat aux femmes très bonne journée